Bonsoir, c'est TroyX. Aujourd'hui, sortez vos boussoles et armez vos grappins parce que je vais vous parler vite fait d'Uncharted. Petit résumé pour ceux qui ne connaissent pas la saga, Naughty Dog, le studio à qui on doit l'excellent The Last of Us mais également les meilleurs jeux du monde, et si vous n'êtes pas d'accord, vous avez tort, ont sorti en 2007 Uncharted Drake's Fortune. Le jeu est un TPS action-aventure qui met en scène Nathan Drake, un chasseur de trésors à la recherche de la cité d'Eldorado dans une ambiance de film hollywoodien. Il s'inspire évidemment de Tomb Raider, mais l'aventurière en 2013 empruntera beaucoup à la saga Naughty Dog avec un résultat franchement cool, la boucle et bouclé. L'idée était de faire du studio un first party incontournable de Sony avec le succès qu'on leur connaît. Plusieurs millions d'exemplaires vendus pour chacun de leurs jeux, une hype sans limite pour la suite de The Last of Us, la trilogie remastered d'Uncharted est le tout premier jeu que j'ai acheté sur PS4. Et même si je les ai tous finis en difficile, je suis très partagé. J'apprécie l'ambiance, l'exploration, les personnages, les graphismes aussi qui sont magnifiques, mais je ne supporte pas les phases d'anigme et de shoot qui représentent pourtant bien 80% du gameplay. Sérieusement, à chaque fois qu'un combat commençait, j'étais en mode et les boss de fin puent vraiment la merde aussi. Mais achetez-vous quand même le 4 si vous avez une Playstation, c'est sans aucun doute le GOTY 2016, juste après un autre petit jeu sympa. Je ne vous apprends rien en vous disant que tout le monde aime le pognon. Bon, mais Sony eux, ils adorent le pognon. Alors quoi de plus logique pour un blockbuster du jeu vidéo d'être adapté en film ? Après tout, ça a tellement bien marché dès son première fois. Du coup, ça fait bientôt une décennie qu'on nous rabâche qu'un long métrage Uncharted est en chantier, et il y a eu beaucoup de spéculation quant au rôle principal. Nathan Drake est un héros de jeu vidéo assez charismatique. Il est beau gosse, agile, il se pavane partout dans le monde avec un petit air suffisant. Nolan North, le comédien qui prête sa voix à Drake, excellente performance d'ailleurs, s'est très vite retrouvé hors jeu en déclarant qu'il pensait que les fans d'Uncharted ne voulaient pas de film tiré du jeu. Chris Pratt a été un moment considéré et puis a refusé la proposition. Mais là où on l'a vraiment échappé belle, c'est que Mark Wahlberg aussi avait été approché. Puis débarque Nathan Fillion qui, sur le papier du moins, colle très bien au rôle. Il a des traits assez similaires avec le Drake d'Uncharted 4, malgré ses 47 ans, est à mon goût un acteur doué et connaît bien l'univers du jeu vidéo qu'il apprécie tout particulièrement. On est loin de Reliota qui double Tommy Versetti juste pour le fric. Bref, les fans ont lancé une campagne pour que Sony accepte qu'il joue le rôle de Nathan, ce à quoi Sony a répondu On a appris finalement que la jeune version de Drake serait incarnée par Tom Holland, le dernier Spider-Man, et depuis, bah, plus trop de nouvelles. Du coup, Nathan Fillion en a eu légitimement marre de poireauter, alors il a décidé de sortir un fanfilm Uncharted où il incarne finalement l'héritier de Francis Drake, accompagné de Steven Lang que vous avez pu voir dans Avatar, et Genos et Girls de l'excellentissime série Banshee, mais je vous en reparlerai sûrement. Je l'ai vu hier et franchement, je suis conquis. Faut bien garder à l'esprit que c'est une oeuvre non officielle avec de très grands noms en générique et pas un film au budget illimité avec Sony qui jette d'Elias de billets. Les codes sont assez fidèlement retranscrits, on retrouve quelques notes du thème principal du jeu, et il y a un plan que je vous laisse découvrir qui respire le TPS et c'est très bien fait. Et puis, bah, on a juste envie de voir la suite, quoi. Nathan Fillion a vraiment capturé l'essence et les émotions de tout ce qui donne du sel au personnage de Drake. Une petite dose de présomption, de la curiosité quasi-infantile, beaucoup de détermination dans le regard. Bon, je ne vais pas vous spoiler la courte intrigue, mais si cette vidéo vous a incité à regarder le fanfilm Uncharted, le lien est dans la description. Vous avez des sous-titres en français, ils ne durent que 15 minutes, bref, aucune excuse pour ne pas aller le voir. Deadpool avait d'ailleurs réussi à sortir de l'ombre d'une manière assez similaire. Ryan Reynolds est un gros fan du personnage, qu'il avait d'ailleurs déjà incarné dans Wolverine Origins, que je dois être le seul glandu à bien aimer, et un test footage avait fuité en 2012. Les réactions ont tellement été positives qu'un film officiel a été définitivement commandé par la Fox. Après tout, peut-être que si les gens se mobilisent autant pour Nexen Filion, il pourra incarner le rôle qu'il était, je pense, né pour jouer. Je vous laisse seul jus, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et n'oubliez pas qu'en toute chose, la grandeur vient des débuts modestes. Des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada